Bonsoir à toutes, je m'appelle Pauline Fernandez, je suis diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, on va rester toujours sur un petit peu la même thématique de prendre soin de soi. Et donc, je vais te laisser, Ludie, présenter peut-être le thème de la masterclass de ce soir. Ouais, alors du coup, Pauline va développer en fait la relation que vous pouvez ou qu'on peut entretenir avec son poids. Si vous êtes là, c'est que sans doute cette relation est problématique. Et ce qui vous empêche d'apprécier votre image, votre corps et ça vous contrarie au quotidien. Donc, Pauline va vous donner des clés ce soir pour essayer de vous réconcilier, d'accepter plus peut-être ces chiffres qui apparaissent sur la balance. Essayer peut-être de vous détacher de ce poids et puis ensuite vous donner des clés du coup pour essayer de mieux accepter votre corps tel qu'il est. Bien sûr, on est toujours dans une recherche sur le studio de mieux être via le sport, via la nutrition. Mais on essaie de rester toujours dans cette bienveillance et le but qu'importe le poids sur la balance, c'est de se sentir bien dans son corps. En tout cas, je suis ravie d'aborder ce sujet parce que c'est un sujet que j'aborde beaucoup avec mes patientes au cabinet. La question du poids. Donc, le poids est déterminé par nos gènes, comme la couleur de nos yeux, de nos cheveux, de notre taille. On n'a pas tous la même corpulence. Parfois, on peut avoir une corpulence proche de certains de nos parents ou au contraire avoir une corpulence très différente des autres membres de la famille. Pas plus tard que cette semaine, j'ai une patiente qui me disait, moi, par exemple, je ne rentre pas dans la norme de ma famille parce qu'elle n'avait que des sœurs qui étaient toutes filiformes, toutes minces et elle, elle est en surpoids. Et là, c'est comme ça. Il y a une notion qui est la notion de poids d'équilibre. Le poids d'équilibre, c'est le poids qu'on maintient le plus longtemps en mangeant à notre faim et sans effort particulier pour le réguler. Et ce poids d'équilibre, il évolue au cours de la vie. On n'a pas le même poids à 20, 40 ou 60 ans. Et il y a certaines périodes qui vont être plus propices à des prises de poids. Pour les femmes, ça va être souvent au moment de l'adolescence, par exemple, suite aux grossesses. Alors, effectivement, il y a certaines femmes qui, après une grossesse, vont retrouver naturellement leur poids d'équilibre et, pour beaucoup, vont garder peut-être un ou deux kilos en plus. Et donc, leur poids d'équilibre va progressivement se décaler. Une autre période assez clé pour les femmes, c'est aussi la période de la ménopause. Alors, toutes les femmes ne prennent pas du poids à la ménopause, mais, effectivement, ne serait-ce que la répartition de la masse de race dans le corps évolue à cette période de la vie. Sauf qu'aujourd'hui, on évolue dans une société qui est plutôt grossophobe et qui nous fait croire que contrôler le poids, c'est une question de volonté. Ce qui conduit, du coup, les personnes en surpoids ou qui n'ont pas le poids qu'elles aimeraient avoir à, parfois, réduire drastiquement leurs apports alimentaires dans cet objectif de perte de poids. Alors, je voudrais vous proposer simplement d'imaginer, pendant quelques minutes, de vous projeter, en fait, dans une scène. Vous êtes dans le métro et il y a deux personnes dans le métro. Une personne d'une corpulence plutôt mince, qu'on appellera Anna, et une personne qui souffre d'obésité, qu'on appelle Joël. Anna et Joël, ce matin, elles n'ont pas eu le temps de déjeuner. Elles sont parties un petit peu précipitamment de la maison. Et sur la route, elles se sont toutes les deux offertes un béni au chocolat avant menter dans le wagon. Et je vous demande simplement de vous poser la question. Que vont se dire les passagers qui observent cette scène ? Prenez juste quelques minutes pour y réfléchir. Peut-être que vous, vous direz, qu'est-ce que je ferais, moi, dans cette situation-là. Et en fait, on se rend compte que quand on sonde les gens, il y a de grandes chances que plusieurs personnes, en voyant Joël, qui est en surpoids, en train de manger son béni, qu'il y a plusieurs personnes qui se mettent à penser que finalement, si elle est comme ça, c'est parce qu'elle mange trop de béni. Et que si elle voulait arrêter de prendre du poids, ou si elle voulait perdre du poids, il faudrait simplement qu'elle arrête de manger des bénis. Et qu'au contraire, les remarques vis-à-vis d'Anna, qui est plutôt mince et qui mange son béni, seraient plutôt neutres. Ou finalement, même peut-être que les gens ne se poseraient même pas de questions là-dessus. Et c'est triste à dire, mais aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que du coup, une personne en surpoids, manque de volonté. Or, moi, je peux l'attester pour toutes les personnes que je vois au cabinet, d'autant plus pour les personnes qui souffrent d'obésité. Il y a de nombreuses personnes qui souffrent d'obésité, qui, au contraire, mangent très peu, et qui souvent même mangent moins que moi, et qui pourtant souffrent d'obésité. Donc, c'est vrai que je trouvais que c'est important d'aborder ce sujet, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes dans leur vie seront amenées à faire des régimes, parce que la société leur fait croire qu'en fait, c'est en faisant des régimes, c'est grâce à la volonté, qu'on va réussir à contrôler le poids. Et moi, au quotidien, ce que je vois dans mes consultations, c'est que je vois plutôt le cercle vicieux des régimes. Je réduis mes apports, je lutte contre ma faim, je lutte contre mes envies, je me frustre, je craque. Je me dis que du coup, je manque de volonté, que finalement, je n'ai pas suffisamment de courage pour tenir mes engagements. Puis foutu pour foutu, autant manger une tablette de chocolat. Alors, c'est vrai que le foutu pour foutu, un de mes amis, qui était Tissin, a fait une métaphore que je trouvais assez intéressante la dernière fois. Il se disait, finalement, le foutu pour foutu, c'est un peu comme si, quand on crève les pneus de notre voiture, on crève un pneu, et on se disait, « foutu pour foutu, je crève mes quatre pneus ». Dans la réalité, on se dit, « jamais on ferait ça ». En même temps, c'est ce qu'on fait quand on se dit foutu pour foutu et qu'on mange la tablette de chocolat. Parce qu'en fait, contrôler l'alimentation, pour contrôler le poids, ça peut être fonctionnel à court terme. qui n'est pas un système qui n'a jamais fait de régime qui n'a jamais fait de régime et qui a perdu les premiers temps facilement des kilos. Mais moi, ce que je remarque souvent, c'est qu'on a peut-être perdu du poids les premiers temps, mais sur le long terme, on reprend du poids, et même parfois, on reprend plus que ce que l'on a perdu. Donc finalement, contrôler l'alimentation pour contrôler le poids, c'est fonctionnel à court terme, mais ça n'est jamais à long terme. Pourquoi ? Parce que notre corps, c'est un système qui a la capacité de s'autoréguler grâce à divers mécanismes, grâce à des mécanismes nerveux, hormonaux, cérébraux, qui permettent d'assurer cette stabilité, ce qu'on appelle l'homéostasie, au niveau de notre corps. Ces mécanismes vont être à l'origine de différentes sensations alimentaires, par exemple. La faim, c'est le signal qui nous indique que le corps manque d'énergie. Les envies, elles, vont plutôt nous attirer vers tel ou tel aliment parce que notre cerveau sait que dans tel ou tel aliment, il va trouver certains nutriments. J'avais une patiente qui était venue au cabinet il y a quelque temps et je l'avais vue une seule fois en premier rendez-vous et la fois suivante, quand je la vois, elle me dit « Oh là là, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, j'ai envie de burgers, mais j'ai envie de manger des burgers tous les jours. » Je dis « Ah ok ». Et donc du coup, en faisant le point sur son alimentation, on s'est rendu compte qu'elle avait enlevé totalement les matières grasses de son alimentation. Elle n'assaisonnait plus ses plats parce qu'elle se disait que si elle n'assaisonnait pas, du coup, elle atteindrait son objectif d'amincissement plus vite. Et comme je lui disais, votre corps ne va pas vous donner envie de boire de l'huile. Donc votre corps, il va vous donner envie de manger un aliment dans lequel il sait qu'il va retrouver les nutriments dont il a besoin. Donc là, en l'occurrence, c'était le burger et les frites. Donc c'est vrai que le corps est bien fait. Il a cette capacité, finalement, de nous orienter vers tel ou tel aliment. Chez les enfants, d'ailleurs, c'est ce qui permet d'assurer une croissance harmonieuse. Un bébé, il sait quand est-ce qu'il a envie de manger, quand est-ce qu'il a plus faim. Il est à l'écoute. Chez les adultes, c'est ce qui nous permet de maintenir également un poids stable. Il y a certaines perturbations qui vont venir, finalement, brouiller les signaux de notre corps et dérégler, finalement, le fonctionnement naturel de notre organisme, ce qui peut aboutir à une prise de poids. Le stress est un perturbateur du fonctionnement physiologique de notre corps. Finalement, le stress, c'est ce qui nous a permis de survivre à l'état sauvage. Quand on est soumis à un état de stress, on a trois types de réactions possibles. On peut fuir, on peut lutter ou on peut être dans ce qu'on appelle l'inhibition de l'action. Ça veut dire qu'on fait le mort et on attend que ça passe. Le stress, c'est ce qui nous a permis dans la nature quand on était face à un prédateur de sauver notre poids. Et pourquoi ces signaux ? C'est parce que finalement, on est censé sortir de cet état de stress. Le stress, ça permet simplement de nous indiquer qu'il y a un danger. Il faut qu'on s'extrait de ce danger et puis le stress rediminue. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés où finalement, on est soumis à des états de stress chroniques. Donc finalement, le corps, il ne peut plus réagir comme il réagissait en faisant redescendre le niveau de stress. Et je pense que si on évalue tous notre niveau de stress entre 0 et 10, on ne peut pas dire qu'au quotidien, on est à 0 tout le temps. Il y a même certaines personnes qui ont une telle tolérance au stress qui peuvent être sur des niveaux de 5 sur 10 en permanence. Mais parce que finalement, ils le tolèrent bien et ils ne perçoivent pas que ça a des retentissements sur le corps. Au niveau de notre système nerveux, on a deux types de systèmes nerveux. On a le système nerveux sympathique et le parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est celui auquel on se connecte. Quand on est plutôt dans l'action, par exemple, quand on travaille, quand on est concentré sur quelque chose, on est connecté à ce système nerveux-là. Le système nerveux parasympathique, c'est celui du repos. Celui sur lequel on se connecte, notamment quand on passe à table, qui va nous permettre de percevoir nos sensations alimentaires et de bien digérer. Quand on est stressé, on est très connecté à notre système nerveux sympathique. Sauf que du coup, on se déconnecte du parasympathique et on a de plus en plus de mal à s'y connecter. Ce qui explique aussi que quand on est stressé, on a du mal à percevoir nos sensations alimentaires. Peut-être que ça vous est déjà arrivé quand vous êtes au travail de vous dire « Oh ben tiens, finalement, j'ai pas faim ». En fait, c'est pas que vous n'avez pas faim, c'est simplement que vous n'êtes pas connecté sur le bon système nerveux pour percevoir les sensations de faim. Et c'est ce qui fait aussi que certaines personnes qui ont des journées très stressantes, quand elles rentrent à la maison le soir et que le niveau de stress diminue, d'un coup, elles se rendent compte qu'elles ont une très grande faim. Tout simplement, c'est qu'elles n'étaient pas connectées au bon système nerveux pour percevoir qu'au cours de la journée, il y a des moments où elles ont eu faim. Mais simplement, en fait, elles ne percevaient pas cette faim. Donc, ce stress chronique, il va perturber vraiment tout le fonctionnement du système nerveux et du coup, il va aussi rendre difficile l'accès au repos. Il va également perturber les sécrétions hormonales, notamment ces hormones qui vont participer à la régulation de la faim ou au stockage dans le tissu adipé. Ensuite, il va y avoir aussi le facteur émotionnel. Alors, il est prouvé que les événements traumatiques peuvent entraîner une prise du poids parce qu'ils vont perturber eux aussi le fonctionnement du système nerveux parce que là aussi, en fait, ces événements traumatiques, ils vont venir impacter en fait l'organisme et l'organisme va se mettre en situation de survie. Souvent, lors d'événements traumatiques, on peut même ce qu'on appelle se dissocier, donc ça veut dire finalement, c'est comme si notre corps à un moment donné et notre tête s'étaient séparés en deux et qu'on n'avait même plus conscience de potentiellement ce qu'on avait vécu, sauf que notre corps, lui, s'en rappelle. Et on se rend compte que par exemple, chez beaucoup de personnes qui ont des indices de masse corporelle supérieurs à 40, il y a eu par le passé des traumatismes qui ont pu entraîner cette prise de poids. J'irais même plus loin en disant que certaines situations conflictuelles, si par exemple, il y a des tensions au travail, s'il y a des tensions dans le couple, ça suractive les mécanismes du survie du corps et ça peut entraîner une prise de poids, même en dehors de toute prise alimentaire. Il peut y avoir aussi au niveau émotionnel la tentative de réguler les émotions avec l'alimentation. Par exemple, on peut avoir tendance à manger pour éviter un bon inconfort émotionnel, pour anesthésier finalement ces émotions. Donc ça, ça peut entraîner aussi des dérégulations et ça peut nous amener à manger plus que notre besoin réel parce qu'en fait, c'est un peu comme ce qu'on appelle du renforcement positif. C'est plus je vais manger pour anesthésier mon émotion et plus finalement je vais ancrer cette habitude dès que j'ai une émotion désagréable, je mange. Et plus j'ancre cette habitude et moins je vais tolérer finalement le moindre petit inconfort émotionnel ce qui va entraîner de nouveau des prises alimentaires. Par exemple, on peut manger pour calmer la colère, pour calmer la tristesse. Il peut y avoir aussi tout ce qui est manque de sommeil. Alors, le manque de sommeil, c'est vrai que quand on est maman, c'est quelque chose souvent que l'on ne peut pas maîtriser parce qu'on ne maîtrise pas les besoins de nos petits bouts la nuit. Mais pendant la nuit, il y a des sécrétions hormonales, notamment de gréline et leptine. Donc la gréline, c'est une hormone qui est sécrétée au niveau de l'estomac et qui permet de donner faim. Et la leptine, c'est l'hormone qui au contraire va venir inhiber la faim, donc qui va venir couper la faim à la fin du repas. Ces sécrétions de leptine et gréline ont lieu pendant la nuit. Donc si on manque de sommeil, on se rend compte qu'il y a une perturbation des sécrétions et que notre corps se met à produire plus de gréline. Donc c'est pour ça que quand on est fatigué ou quand on a eu des troubles du sommeil, on va avoir tendance à avoir plus d'appétit en journée. Il peut y avoir aussi que quand on est fatigué en journée, certaines personnes peuvent avoir la représentation de se dire si je suis fatigué, il faut que je mange parce que manger ça va me donner de l'énergie, ça va me permettre de tenir. Et ça, ça peut impacter aussi finalement les quantités que l'on mange dans le sens où on va manger peut-être plus sur ces journées-là. Après, il va y avoir aussi le fait de manquer de sommeil, ça va venir perturber notre horloge biologique. Notre horloge biologique vient se caler en fait sur le rythme jour ou nuit. Donc notre organisme naturellement fonctionne de manière optimale en journée et le fonctionnement est un petit peu ralenti pendant la nuit. Et on se rend compte par exemple que les personnes qui travaillent la nuit, donc qui ont une horloge biologique qui est un petit peu inversée, ont un risque de surpoids plus élevé que les personnes qui travaillent le jour. Et même si elles mangent les mêmes quantités. Moi, je le vois souvent chez des patientes que je suis qui sont infirmières et qui ont des horaires décalés. Souvent, en fait, elles se rendent compte qu'en mangeant la même chose, parce qu'elles essayent de maintenir vraiment le même nombre de prises alimentaires tout au long de la journée, quand elles se sont mis à travailler de nuit, naturellement, elles ont pris du poids. Donc c'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui peuvent être amenés à travailler la nuit et ça peut vraiment avoir un impact sur le métabolisme. Ensuite, la sédentarité. Qu'est-ce que c'est la sédentarité ? La sédentarité, c'est le fait de passer plus de 7 heures par jour en position assise ou allongée dans la journée. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où, par exemple, on fait un travail de bureau, nous sommes des sédentaires. Si on voulait contrebalancer cette sédentarité et être juste des sédentaires actifs, il faudrait pratiquer un minimum de 3h30 d'activité physique par semaine. On ne serait pas des actifs, on serait juste des sédentaires actifs. Et on sait que la sédentarité, elle va vraiment jouer un rôle sur le risque de développement de plusieurs pathologies. C'est prouvé que, par exemple, le surpoids, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, le risque est multiplié pratiquement par deux quand on est assis plus de 7 heures par jour. Dans les choses qui peuvent jouer aussi, on va avoir toutes les règles qui vont être acquises pendant notre éducation. Comme on le disait tout à l'heure, un enfant, il a la capacité naturelle de se réguler. Un enfant, il peut dire « là, c'est bon, j'ai plus faim » ou même s'arrêter de manger une partie du plat pour garder de la place pour le dessert. Il sait adapter naturellement ses prises alimentaires. Sauf que, quand on grandit, il y a aussi l'influence des autres, des règles que l'on nous apprend, que nous transmettent nos parents, notre famille, tous les adultes qui sont autour de nous, qui peuvent finalement impacter ce ressenti. par exemple, quand on demande à un enfant de finir son assiette, finalement, c'est vrai que, moi je le vois par exemple avec mes grands-parents, le « fini ton assiette », ça n'avait pas un objectif de... mes grands-parents ne faisaient pas ça pour que j'aille à l'encontre de mes sensations alimentaires. Mais finalement, ils le faisaient de manière inconsciente parce qu'eux, quand ils étaient petits, il y avait sans doute moins de moyens, moins de diversité au niveau alimentaire. Et un enfant qui mange, c'était plutôt un signe de bonne santé. Et on ne gaspillait pas. Donc souvent, ça ne part pas d'une mauvaise attention, le « fini ton assiette ». Mais finalement, un enfant qui ne finit pas son assiette, c'est peut-être que tout simplement il n'a plus faim. Et l'obliger à finir son assiette, c'est l'obliger finalement à ne pas écouter ce que lui dit son corps et finalement à rentrer dans ses règles. Et sauf que ces règles, parfois, elles sont tellement ancrées chez les gens. Je remarque aujourd'hui plein d'adultes qui me disent « Mais en fait, mais parfois, je me rends compte que je n'ai plus faim. Mais je me rends compte que cette règle, elle est tellement présente en moi que je ne peux pas m'empêcher de finir mon assiette. Parce que pour moi, c'est inconcevable en fait. Et donc aussi, c'est apprendre à déprogrammer peut-être ces règles. Alors, ça ne veut pas dire que la règle de finir ton assiette n'est pas une bonne règle. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ça fonctionne ou pas dans le quotidien. Il peut y avoir aussi la règle, souvent quand on va chez nos grands-parents « Resserre-toi pour faire plaisir à mamie ». Là aussi, si on se resserre, finalement, l'idéal, ce serait de se resservir parce qu'on a envie de se resservir. Parfois, on peut se resservir en allant justement au-delà de notre sensation de rassasiement parce que c'était super bon. Mais c'est vrai que le fait de se dire « Je me ressers pour faire plaisir à ma grand-mère », certaines personnes vont avoir cette règle et vont parfois, finalement, le vivre dans un inconfort parce que, clairement, elles n'ont plus faim. Mais en même temps, il y a un peu un jeu relationnel qui s'est mis en place où peut-être que la cuisinière risque de se vexer si on ne se ressert pas. Donc, c'est intéressant aussi de prendre conscience de toutes ces règles qu'on a peut-être acquis dans notre éducation. Et l'idée, c'est vraiment de venir s'interroger de « Ok, j'ai appris cette règle. Est-ce qu'aujourd'hui, cette règle fonctionne pour moi ou pas ? » Si elle fonctionne, je la garde. Si elle ne fonctionne pas, peut-être que ça peut être intéressant de dire « Tester d'autres choses pour aller voir si finalement, cette règle, elle est importante pour moi et si j'ai envie de la garder. » Après, il va y avoir aussi la qualité de l'alimentation qui va vraiment impacter en fait le fonctionnement du corps. On sait aujourd'hui que les aliments transformés, que les aliments très gras ou très sucrés consommés trop régulièrement, peuvent altérer progressivement le fonctionnement du corps. On sait par exemple que si on mange des aliments trop sucrés quotidiennement, au bout d'un moment, ça va épuiser le fonctionnement de notre pancréas et du coup, notre pancréas va être moins performant pour réguler la quantité de sucre dans le sang, ce qui peut à long terme entraîner un épuisement du pancréas et favoriser par exemple le développement d'un diabète de type E2. On sait qu'aujourd'hui, dans les aliments transformés, on va avoir plein d'additifs qui peuvent finalement impacter le fonctionnement du corps. Alors, c'est vrai que les études sur les additifs sont assez récentes en France. Au Canada, ça fait très longtemps qu'ils ont fait des études dessus. Il y a vraiment des liens qui ont été établis, notamment entre l'hyperactivité de l'enfant et certains additifs. Donc, vous pouvez trouver très facilement sur Internet les listes et vous avez UFC Que Choisir qui a sorti, je crois que c'était il y a 2-3 ans, où 50 millions de consommateurs, je pense que c'était 50 millions de consommateurs qui avaient sorti toute une étude sur les additifs et c'est une étude qui est accessible gratuitement. où vous pouvez trouver les potentiels risques en fonction des différents additifs. Je vous invite à aller la consulter. On sait vraiment que l'alimentation transformée, ça va impacter le fonctionnement du corps, d'autant plus si c'est associé à une faible consommation de fruits et légumes parce qu'on sait que les fibres ont vraiment cette capacité de venir piéger certaines molécules lors de la digestion et notamment certaines molécules qui peuvent s'accumuler au niveau intestinal et qui peuvent même être potentiellement cancérigènes. C'est pour ça que le rôle des fibres dans la prévention notamment des cancers du côlon a été mis en évidence. Il va y avoir aussi le microbiote. Tout ce que l'on mange va impacter la diversité des bactéries qui sont nichées dans notre intestin. Et certaines bactéries ont été identifiées comme favorisant la prise de poids. On s'est rendu compte, il y a eu des études de fait chez la souris où on se rendait compte qu'en prélevant certaines bactéries du microbiote d'une souris en surpoids et en la donnant à une souris qui n'avait pas de problème de poids, la souris avait tendance à prendre du poids. Donc là, on en est vraiment au balbutiement de toutes les découvertes sur le microbiote. Aujourd'hui, on ne parle pas encore de greffe fécale pour l'homme mais disons que dans les années à venir, il est possible qu'en fait la prise en charge du surpoids et de l'obésité puisse passer peut-être par transférer certaines parties du microbiote de quelqu'un qui n'a pas de problème de poids pour des personnes qui ont des problèmes de poids. Le stress va impacter également le microbiote. La sédentarité, la prise antibiotique, la consommation dès du courant viennent le déséquilibrer. C'est vrai que les édulcorants pendant longtemps, ils ont été préconisés notamment aux personnes diabétiques parce qu'ils ont cette capacité d'apporter un goût sucré sans apporter des calories. Donc pendant un temps, ça a été un peu la solution pour les personnes diabétiques en disant au moins ça permet de maintenir des aliments avec des goûts sucrés et finalement, on s'est rendu compte qu'au contraire, les dernières études tendent à prouver que finalement, les édulcorants en perturbant le microbiote pourraient au contraire favoriser la survenue de diabète. Donc vraiment, les édulcorants, moi je conseille d'être vraiment prudent sur la consommation. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas boire un Coca Zéro si on aime le Coca Zéro, mais c'est simplement dans le quotidien de ne pas en avoir trop régulièrement. C'est-à-dire que ce n'est pas quand même anodin de consommer de ces édulcorants et ça peut vraiment venir perturber l'équilibre du corps. Il y a plusieurs substances aussi qui peuvent perturber l'équilibre du corps, comme tous les perturbateurs endocriniens qu'on va retrouver mais même dans notre environnement, ou les résidus de pesticides que l'on retrouve dans certains aliments. Donc aujourd'hui, il y a des doses journalières admissibles pour toutes les quantités notamment de pesticides qui ont été déterminées, mais on se rend compte finalement qu'on ne peut pas maîtriser en fait toute la chaîne alimentaire et que même s'il y a des relevés réguliers qui sont faits, parfois on se rend compte que certains aliments ont été plus contaminés que d'autres, mais sauf que ça, on ne peut pas le savoir au fur et à mesure. Donc vraiment, l'idée, c'est de pouvoir avoir conscience de tous ces facteurs et de pouvoir agir dessus. Donc comment finalement agir sur ces facteurs-là ? Alors pour le stress, l'idée, c'est vraiment de pouvoir en fait avoir ce qu'on appelle des soupapes de décompression dans la journée. Disons que ça peut être intéressant d'évaluer votre niveau de stress au cours de la journée parce que généralement, le niveau de stress a tendance à monter au cours de la journée. Et l'idée, c'est dès que le stress commence un petit peu à monter, d'avoir soit une activité, soit aller prendre l'air, faire quelque chose en fait qui nous ressource et puis qui permet de diminuer ce niveau de stress. Alors pour certaines personnes, ça peut être effectivement d'aller s'aérer. Vous avez sinon la cohérence cardiaque qui fonctionne plutôt bien. Vous avez une application qui s'appelle Respirolax, qui est une appli qui peut vous guider pour cette cohérence cardiaque. Vous avez une petite bulle qui monte et qui descend à un certain rythme et qui permet finalement d'augmenter l'amplitude respiratoire. Et comme le cœur se calque sur la respiration, les battements du cœur ralentissent et ça permet de se connecter au fameux système nerveux parasympathique, celui du repos dont on parlait tout à l'heure. Donc la gestion du stress, ça peut être vraiment un premier pilier pour aussi essayer de maintenir un équilibre au niveau du corps. Il peut y avoir aussi des activités comme la méditation, comme les étirements. Dans le studio peut-être, est-ce qu'il y a des activités qui peuvent aider justement ? Oui, alors il y en a. Il y a des séances de stretching mobilité qui peuvent du coup calmer et détendre le corps. Il y a également des cours de yoga, notamment des cours de yoga prénatal avec Charlotte. Vous pouvez le faire bien sûr si vous êtes enceinte, mais si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez aussi le faire. C'est vraiment des pratiques qui sont toutes douces et qui vous permettent vraiment de vous relaxer. Il y a également des séances de sophrologie. Donc vous tapez sophrologie, vous allez avoir deux, trois séances de sophrologie également. Ok, parfait. Donc en tout cas, vous avez plein d'outils pour vous aider dans cette gestion du stress. Au niveau de la gestion émotionnelle, alors ça, c'est plus un travail de fond finalement, apprendre à gérer ses émotions. C'est dommage qu'on n'apprenne pas ça à l'école. Mais c'est souvent un travail de langue à l'âne. Par exemple, effectivement, comme tu parlais de la sophrologie, la sophrologie, ça peut être un bon moyen d'apprendre à gérer ses émotions ou savoir en tout cas comment les traverser. Tout ce qui va être développement personnel aussi, vous avez plein de lectures qui traillent justement des émotions et qui peuvent vous aider à ce niveau-là. au niveau du sommeil, au niveau du sommeil, on ne peut pas maîtriser le sommeil de nos enfants, mais disons qu'on peut déjà, au moins pour nous, essayer de mettre en place un rituel de sommeil, essayer de mettre en place peut-être des activités plutôt douces en fin de journée qui vont favoriser l'endormissement. On le sait, les écrans, ce n'est pas l'idéal avant d'aller se coucher parce que ça va venir perturber la sécrétion de mélatonine qui est l'hormone que l'on produit naturellement avant d'aller se coucher. Pour certaines personnes, c'est vrai que les écrans, il y a certaines personnes qui s'endorment très facilement, ça ne va pas vraiment impacter leur endormissement, mais pour d'autres, on se rend compte que ça a un réel impact. Moi, j'ai déjà expérimenté, je n'ai pas du tout de problème de sommeil, mais j'ai déjà expérimenté la méditation avant d'aller me coucher et je remarque que même si je n'ai pas de problème de sommeil, je dors beaucoup plus profondément quand je fais une séance de méditation juste avant de dormir que quand je n'en fais pas. Donc, ça peut être aussi des pistes à expérimenter et essayer de maintenir le même rythme en semaine, en week-end. Quand on ne manque pas de sommeil, c'est vrai que ça reste l'idéal. Au moins, notre corps, on envoie à notre horloge biologique finalement les mêmes signaux d'éveil et de coucher. Par rapport à la lutte contre la... Je peux rajouter un petit truc, Pauline ? Il y a quelque chose aussi que je recommande souvent, c'est par rapport aux horaires de coucher et de lever. Essayer vraiment de garder le même rythme la semaine et le week-end et pas se dire « Ok, c'est le week-end, je me lève à 10 heures » alors que normalement, on se lève à 6 heures le matin. Ça pareil, c'est pas top. Ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai que souvent, moi je le vois, j'ai plein de patients qui me disent « Oui, mais bon, le week-end, je peux rattraper finalement le sommeil que j'ai en retard de la semaine. » Finalement, ce qui est le plus pérenne, effectivement, comme tu le dis, c'est peut-être aussi d'agir sur le rythme de la semaine pour essayer d'avoir un sommeil suffisamment réparateur. On n'a pas tous le même besoin en termes de temps de sommeil. Il y a des gens qui auront besoin de 8 à 9 heures et d'autres qui pourront dormir beaucoup moins. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, de garder des horaires régulières, ça permet aussi à tous nos organes, même tout au long de la journée, d'avoir des repères réguliers. C'est un peu le même principe que les horaires de repas réguliers. En fait, quand on a des horaires de repas réguliers, nos organes savent qu'à tel moment de la journée, ils vont devoir travailler et il y a une certaine régularité finalement qui se met en place. Par rapport aux règles acquises dans l'éducation, comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de venir tester de venir interroger ces règles et juste d'observer en fait avec curiosité est-ce que ça fonctionne ou pas pour vous. Si ça ne fonctionne pas, essayez autre chose. Par exemple, pour le fini de ton assiette, souvent ce que je conseille aux patients, c'est je vous interroge pourquoi finalement aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêcherait de finir votre assiette ? Et souvent, ce qui ressort le plus, c'est j'ai pas envie de jeter ou il en reste à peine dans l'assiette, donc je me dis qu'il vaut mieux que je le finisse. Et souvent, ce que je leur propose, c'est OK, vous n'avez pas envie de jeter, je le comprends. Maintenant, rien ne vous empêche de le stocker et de le manger peut-être un peu plus tard. Et nous, c'est vrai que je remarque, c'est ce qu'on fait à la maison et on a souvent un repas de la semaine où on va finir un petit peu tous les petits restes qui restent. Alors, c'est vrai qu'avec des enfants en bas âge, parfois, on a vraiment des toutes petites portions, mais ce n'est pas grave. Et au final, moi, ce que je dis souvent à mes enfants, c'est que je leur dis « c'est pas grave, si tu n'en veux plus, tu n'en veux plus, tu l'apprécieras beaucoup plus la prochaine fois que tu en remangeras si vraiment tu as faim plutôt que de là te forcer à finir ton assiette. Si tu as aimé, ne t'inquiète pas, je t'en referai. » Donc vraiment, n'hésitez pas à aller interroger ses règles et voir si ça fonctionne pour vous et si ça ne fonctionne pas, tester des choses. Rien ne vous empêche de tester et peut-être qu'à force de tester des nouvelles choses, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui seront peut-être un peu plus fonctionnelles que ces règles. Mais après, comme on disait tout à l'heure, si ces règles sont fonctionnelles, bien sûr, gardez-les. Au niveau de la qualité de l'alimentation, l'objectif, ce n'est pas de se dire « je ne mange plus aucun produit transformé, je ne mange plus aucun aliment gras ou sucré. » L'idée, c'est vraiment de trouver quel est pour vous le bon ratio en fait entre le plaisir et entre vos valeurs de consommateur également. Tout le monde n'a pas les moyens financiers de manger des aliments bio. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver le bon équilibre. C'est sûr que des aliments de groute que vous transformerez vous seront sans doute de meilleure qualité. Maintenant, quand on est fatigué, ça peut être aussi très pratique de pouvoir faire chauffer une poêlée de légumes picards parce qu'il y a aussi le gain de temps qui permettra aussi de se reposer. Donc, l'idée, ce n'est pas de se culpabiliser par rapport à la qualité de l'alimentation. On n'a pas tous une qualité de l'alimentation optimale en permanence, mais l'idée, c'est simplement de se dire « Ok, quelles sont mes valeurs, de quoi j'ai envie pour moi et ma famille et qu'est-ce qui est accessible pour moi à mettre en place là tout de suite ? » Et peut-être qu'à un instant T, ce ne sera pas la même chose que dans un mois, dans deux mois ou dans trois mois et c'est ok. L'essentiel, c'est que vous, vous soyez ok avec ce que vous faites à un instant précis. Par rapport aux microbiotes, alors, comme on l'a vu précédemment, la gestion du stress, la gestion de la sédentarité, ça peut déjà permettre d'améliorer le microbiote. Après, la prise de probiotiques peut également aider. Par exemple, après une prise d'antibiotiques, ça peut être intéressant de faire une cure de probiotiques pendant un mois, un mois et demi pour réensemencer aussi la flore intestinale, notamment pour les personnes qui peuvent avoir des transits un petit peu perturbés, qui peuvent être sensibles à la diarrhée, à la constipation, parce que finalement, il va y avoir des souches de probiotiques qui vont vraiment être spécialisées dans la prise en charge d'une diarrhée ou d'une constipation, par exemple. Donc, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Donc, maintenant, ce que j'aimerais qu'on aborde, c'est finalement comment se détacher de ce poids. Donc, on l'a vu, le poids, finalement, on ne le définit pas. On a tous un poids d'équilibre qui est variable, peut-être qui ne correspond pas tout à fait au poids que l'on aimerait faire. Il y a toujours de toute manière un écart entre le corps que l'on souhaite et notre corps réel. On ne se regarde jamais avec les bonnes lunettes. Certains vont avoir des lunettes grossissantes, d'autres des lunettes amincissantes. Et plus, on va finalement essayer de diminuer cet écart entre notre corps réel et notre corps souhaité. Et plus, l'image de ce corps souhaité va se décaler. Et c'est ce qui peut aboutir chez certaines personnes à des troubles du comportement alimentaire qui peuvent, par exemple, aboutir à de l'anorexie. C'est parce que finalement, je le vois, les jeunes filles que j'accompagne, souvent, pourquoi elles sont tombées dans l'anorexie ? C'est juste, elles ont voulu faire un régime comme les copines. Et puis finalement, au fur et à mesure, en voulant se rapprocher de ce corps idéalisé, l'idéal, c'est décaler, c'est décaler, c'est décaler, jusqu'à créer vraiment une trop grande différence entre le corps qu'elles voient aujourd'hui dans la glace et leur corps réel. Donc, plus on essaie de diminuer cet écart, plus l'image du corps souhaité se déplace. Donc, ça peut être intéressant d'aussi apprendre à finalement accepter son poids. Accepter son poids, c'est pas se résigner, c'est pas se dire de toute façon, plus rien ne peut changer, c'est simplement finalement reconnaître qu'aujourd'hui, notre corps, il a des caractéristiques qu'on n'a pas choisis. On ne choisit pas d'avoir des petits seins ou des gros seins, d'avoir des hanches, d'avoir une taille marquée ou de ne pas l'avoir. Mais c'est aussi finalement reconnaître les inconforts et les normaliser. Se dire, ok, oui, j'ai le corps que j'ai, oui, aujourd'hui, peut-être que j'aurais aimé qu'il soit différemment, mais c'est mon corps, c'est lui qui me porte et c'est lui qui me permet de faire plein de choses. Donc, l'idée, c'est déjà aussi d'observer que notre corps, il nous permet quand même de respecter tous nos besoins de base. Notre corps, il nous permet de manger, il nous permet de boire, il nous permet de dormir. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir, plutôt que de focaliser sur les petits détails qui ne nous plaisent pas, pouvoir l'observer dans son ensemble. Parce que finalement, si on fait le test de tout se mettre nu devant notre miroir, il ne va pas falloir beaucoup de temps pour qu'il y ait des petites pensées qui viennent dans la tête et se dire, ah, ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Parce que notre cerveau, il a vraiment cette tendance à focaliser sur ce qui ne va pas. Notre cerveau, il est toujours en mode résolution de problème. Et l'idée, c'est simplement de pouvoir entraîner aussi cette capacité, quand on se regarde dans la glace, ok, les défauts, il n'y a pas de souci, on les voit, mais peut-être s'entraîner à aller observer aussi ce qu'on aime bien. Alors, ça peut être tout simplement, bah tiens, aujourd'hui, quand je me regarde dans la glace, j'aime bien mes yeux. Ah bah tiens, aujourd'hui, j'aime bien ma bouche. Et progressivement, plus on favorise finalement cette prise de perspective, d'apporter de l'attention finalement à ces petits détails qu'on ne regarde même plus, plus finalement, ça nous permet aussi de prendre du recul sur ces pensées un petit peu parasites que l'on peut avoir et qui finalement vont nous faire remarquer tous nos défauts. Parce que imaginez, imaginez vos enfants ou un enfant, si vous n'en avez pas encore, imaginez des enfants à qui on dirait, ah ouais, mais toi, tu vois, toi tu vois, t'as des grosses cuisses, toi tu vois, t'as un gros ventre, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. Jamais on se dirait, mais en enfant, on ne peut pas lui parler comme ça. Ouais, mais sauf que nous, en fait, on se parle comme ça au quotidien, tous les jours, on se dit ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi entraîner cette bienveillance envers nous-mêmes et de se parler comme on parlerait à un ami ou comme on parlerait à un enfant en se donnant de l'amour aussi parce que notre corps, même si, bah oui, il y a peut-être le bras qui pend, il y a peut-être le ventre qui est peut-être débourré, des petites choses comme ça, au-delà de ça, notre corps, il nous porte quand même au quotidien depuis qu'on est tout petit et il nous permet de faire plein de choses merveilleuses. Notre corps, il nous permet de bouger, il nous permet de courir, il nous permet de sentir des odeurs super agréables, il nous permet de voir des choses merveilleuses. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir en fait apprendre à se parler avec bienveillance parce que finalement, critiquer notre corps, généralement, ça ne nous fait pas nous sentir mieux et je ne suis même pas sûre que ça nous pousse à l'action parce que finalement, si je me dis tous les matins « ah mais je suis grosse, j'ai des bourrelets, je suis comme ci, je suis comme ça », est-ce que vraiment je vais avoir envie de me dire « ouais, ben là, je vais prendre soin de moi, maintenant mon corps, je vais peut-être avoir tendance à le cacher, à ne même plus le regarder » et moi j'ai des patients qui me disent « moi je ne me regarde même plus dans la graisse ». Ouais, mais pourtant, qu'est-ce que ça ferait finalement se regarder ? Mais peut-être se regarder différemment, prendre une prise de perspective. C'est comme garder par exemple, tout le monde fait un peu ça, de garder dans son armoire des vêtements qui ne nous vont plus. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « oui mais je le garde parce que je me dis que ça me motive ». Ok, ça vous motive, mais est-ce que vraiment ça vous motive à chaque fois ? Est-ce qu'à chaque fois où vous voyez le jean que vous aimez bien et dans lequel vous ne rentrez plus, est-ce que vraiment ça vous fait du bien et est-ce que ça vous fait avoir un comportement pour prendre soin de vous ? Finalement, la plupart me disent « non en fait, c'est que quand je le vois, je me dis « oh là là, je ne rentre plus dedans, oh là là, je suis comme ci, oh là là, je suis comme ça ». Et finalement, non, ça ne me fait pas du bien. Donc, est-ce que parfois ça ne peut pas être justement « ok, je vais aller ranger finalement ces vêtements ». Ce n'est pas à renoncer au fait que je ne les mettrai plus jamais, mais c'est simplement qu'à cet instant précis, est-ce que finalement de voir ce vêtement de ma tendrie, ça me fait vraiment du bien autant physiquement que psychologiquement ? Ce que j'aimerais vous proposer comme expérience, qui va dans le sens de cette bienveillance, c'est de prendre une feuille et de noter en fait des mots pour vous décrire. Et l'idée, c'est vraiment de laisser venir ce qui vient, les premiers mots qui vous viennent en tête pour vous décrire. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de relire les mots que vous avez écrits et de vous demander si quelqu'un ne vous connaissait pas et avait simplement cette description pour vous distinguer dans une foule. Est-ce que vraiment ces mots que vous avez écrits, ça permettra à quelqu'un qui ne vous connaît pas de vous trouver dans une foule ? Et si ce n'est pas le cas, comment vous vous décririez réellement ? Parce que souvent, en fait, on se rend compte que quand on écrit les premiers mots, on a tendance à se décrire avec le prisme justement de notre critique intérieure. Et que finalement, on ne reste même pas sur des éléments factuels de ce qui nous constitue et de ce qui nous représente. Par exemple, j'ai une patiente la dernière fois qui s'est décrite comme quelqu'un de difforme, quelqu'un d'énorme, alors que finalement, ça ne la décrit pas du tout. Et quand finalement, elle a refait ce travail, elle s'est rendue compte que oui, non, clairement, personne dans la foule ne la distinguerait. Et finalement, ça lui a permis de prendre un peu plus de perspective et de plutôt se recentrer sur vraiment des éléments factuels. bah oui, elle fait un mètre soixante-dix, elle est brune, elle s'habille souvent de manière colorée. Et ça peut être intéressant, je trouve, de prendre cette perspective pour faire... pour se rendre compte que finalement, notre critique intérieure, il est beaucoup dans le jugement. Et que finalement, on n'est pas que cette description qu'il nous fait, on est plein d'autres choses. Et que notre corps, c'est pas que ces ressentis parfois qu'on peut avoir désagréables vis-à-vis de lui, c'est plein d'autres choses aussi. Et ça peut être intéressant aussi de remercier notre corps sur tout ce qu'il nous permet de faire au quotidien. Parce que finalement, notre corps, même s'il a des qualités, il a des défauts, c'est quand même lui qui nous accompagne depuis qu'on est tout petit. Et qui nous a permis de grandir, d'entrer en interaction avec les autres êtres humains, d'entrer en interaction avec la nature. Et finalement, souvent, on se rend compte de l'utilité de notre corps que quand on s'est fait mal. Moi, par exemple, la dernière fois, je m'étais blessée au niveau de la cheville et je me suis rendue compte à quel point j'utilisais ma cheville tout au long de la journée pour me mobiliser. On se rend compte aussi quand on est malade. Au mois de janvier, j'ai eu une grippe, j'avais jamais eu la grippe, j'ai été au fond de mon lit et je me suis dit, je me rappelle encore cette douleur que j'avais partout dans mon corps où le moindre mouvement me semblait être une montagne. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai été de nouveau guérie, je me suis dit, mais waouh, merci mon corps parce que déjà, tu as survécu à tout ça, tu as survécu à cette maladie qui m'a littéralement dévastée et malgré ça, tu es toujours debout et malgré ça, tu m'as quand même permis de me lever pour préparer mon repas parce qu'il fallait que je me nourrisse, tu m'as quand même permis de faire tout ça. Donc, c'est vrai qu'on remarque plutôt les défauts de notre corps plutôt que les qualités, les choses qui nous empêchent de faire plutôt que celles qu'ils réalisent tous les jours parce que finalement, c'est devenu normal. L'autre fois, j'ai regardé une vidéo d'une personne qui n'avait pas de bras et qui, et c'était dingue en fait parce qu'au début, franchement, la première pensée que je me suis dit, c'est que je me suis dit, waouh, mais ça doit être super difficile de vivre sans bras parce qu'en fait, nos bras nous servent tout au long de la journée et en fait, cette personne était super douée de ses pieds et en fait, je pense qu'elle utilisait ses pieds aussi bien que plein de personnes utilisent leurs mains et en fait, j'étais vachement admirative et en même temps, je me suis dit, mais en fait, moi, peut-être que parfois, finalement, j'en veux à mon corps pour des choses qui ne me permettent pas de faire mais finalement, en fait, j'ai des bras et peut-être que, pour moi, la vie finalement est plus simple mais je ne m'en rends pas compte en fait au quotidien parce que mes bras, je les ai depuis la naissance donc finalement, aujourd'hui, je les considère comme acquis alors que non, en bras, on peut en perdre pour différentes raisons et donc, je trouve que c'est intéressant en fait et du coup, à ce moment-là, j'ai ressenti beaucoup de gratitude envers mon corps et envers la nature qui m'a permis justement de vivre et de naître avec mes deux bras et de pouvoir aussi faire plein de choses avec mes bras et avec mes mains. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une proposition d'écrire une lettre de gratitude à votre corps, de focaliser plutôt sur tout ce qui vous permet de faire et finalement, peut-être de venir le remercier sur ce qui vous a permis de faire. Cette lettre, vous n'êtes pas obligé de la faire en une traite. Vous pouvez écrire quelques mots et puis par-ci, par-là, venir l'enrichir. Vous n'êtes pas obligé de la partager avec qui que ce soit. Vous n'êtes même pas obligé de la relire une fois que vous l'avez écrite si vous ne le voulez pas. Mais simplement, je vous invite peut-être à prendre ce temps. Alors, parfois, ça peut être difficile de faire cette lettre. Je sais que j'ai certaines personnes à qui je l'ai proposées qui m'ont dit je l'ai, je sais que je peux la faire mais pour le moment, c'est trop tôt pour moi parce que parfois, on a besoin aussi de cheminer par rapport au ressenti de notre corps parce que parfois, le corps, nous fait ressentir aussi de la douleur et parfois, c'est un peu difficile aussi d'affronter cette douleur et du coup, ce n'est peut-être pas facile de la faire donc vous voyez-le vraiment comme une proposition. Vous savez que c'est possible et si vous en avez l'occasion et l'envie, faites-le. Et ce que j'avais envie, du coup, c'est de vous partager un exemple de lettre de gratitude au corps qui a été écrite par Jacques Salomé. Bonjour mon corps. C'est à toi que je veux dire aujourd'hui combien je te remercie de m'avoir accompagné si longtemps sur les chemins de ma vie. Je ne t'ai pas accordé l'intérêt, l'affection ou plus simplement le respect que tu mérites. Souvent, je t'ai même maltraité, matraqué de reproches violents, ignoré par des regards indifférents, rejeté avec des silences pleins de doutes. Tu es le compagnon dont j'ai le plus abusé, que j'ai le plus trahi et aujourd'hui au petit temps de ma vie un peu ému je te redécouvre avec tes cicatrices secrètes, avec tes lassitudes, avec tes émerveillements et tes possibilités. Je me surprends, surprends à t'aimer mon corps avec des envies de te câliner, de te choyer ou de te donner du bon. J'ai envie de te faire des cadeaux uniques, de dessiner des fleurs et des rivières sur ta peau, de t'offrir du Mozart, de te donner les rayons du soleil et de t'introduire aux rêves des étoiles. Tout cela à la fois dans l'abondance et le plaisir. Mon corps, je te suis fidèle au nom pas malgré moi mais dans l'acceptation profonde de ton amour. Oui, j'ai découvert que tu m'aimais mon corps, que tu prenais soin de moi, que tu respectais ma présence. Combien de violences as-tu affrontées pour me laisser naître, pour me laisser être, pour me laisser grandir avec toi ? Combien d'accidents as-tu traversé pour me sauver la vie ? Mon corps, maintenant que je t'ai rencontré, je ne te lâcherai plus. Nous irons jusqu'au bout de notre vie commune et quoi qu'il arrive, nous vieillirons ensemble. Jacques Salomé Alors, j'ai trouvé vraiment cette lettre au corps très touchante. J'ai la chance que mes patientes me partagent leurs lettres au corps généralement et je trouve que c'est toujours vraiment un moment très touchant en fait de lire en fait cette connexion et cette reconnexion parfois au corps. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a touché aussi ou en tout cas ça vous a donné envie peut-être d'expérimenter ça à votre tour. Merci beaucoup Pauline pour ton temps et pour cette super présentation. Si je peux juste rajouter quelque chose en tout cas si j'ai vraiment un conseil à vous donner que ce soit pour la gestion du poids ou pour la bienveillance corporelle c'est vraiment d'y aller à votre rythme. Souvent ce qui crée l'échec c'est de vouloir aller trop vite mais par exemple quand on veut perdre du poids souvent la prise de poids ne s'est pas faite du jour au lendemain et la perte de poids ne peut pas se faire du jour au lendemain et l'idée c'est vraiment de pouvoir aller identifier quelles ont été les causes de la prise de poids comme on l'a vu ça peut être des dérèglements au niveau physiologique ça peut s'investir aussi par des bilans sangha donc n'hésitez pas vraiment à venir identifier les causes pour avoir conscience de tout ce qui peut venir perturber l'équilibre de votre corps et allez-y petit pas pour petit pas je pense aux derniers lives qu'on a vus où justement on parlait de cette notion de petit pas si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à aller le regarder aussi pour vraiment avancer à votre rythme et même si parfois vous avez l'impression que vous faites des pas en arrière vous revenez pas au point de départ vous revenez pas à zéro parce que vous avez déjà appris des petites choses et parfois il faut du temps pour intégrer les choses les petites ampoules ne s'allument pas au même moment pour tout le monde donc vraiment s'il y a un conseil que je peux vous donner c'est allez-y à votre rythme et même si parfois vous devez repasser par certains chemins que vous avez déjà empruntés refaites-le mais dites-vous bien que même si vous repassez par le même chemin vous ne repassez pas avec les mêmes bagages et que vous avez déjà appris des choses sur vous mais que parfois simplement le changement ça prend du temps merci beaucoup Pauline pour cette petite conclusion merci beaucoup merci 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 merci